Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatorzième et dernier épisode de notre série JS idiomatique dans laquelle on apprend à faire du javascript moderne, concis, expressif, conforme à l'esprit du langage. Il aura mis quelques semaines à débarquer parce que, bah, primo, j'ai été très pris. Et secondo, c'est du lourd. Les modules ECMAScript natifs en javascript, les ESM, c'est un vaste sujet. Comme toujours, même si tu es persuadé de tout savoir, je t'invite à bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Je suis prêt à parier que tu vas apprendre des trucs. On t'a mis, comme d'habitude, le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour que tu puisses retrouver facilement les parties qui t'intéressent. Et puis, n'oublie pas qu'il y aura plein d'autres vidéos captivantes sur cette chaîne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à activer la cloche. Les commentaires te sont, comme toujours, grands ouverts. Alors, surtout, si tu as une question, une remarque, une anecdote, tu as juste envie de nous faire un petit coucou, de nous dire un mot gentil, eh bien, n'hésite pas. On aura toujours plaisir à te lire. Allez, les modules ECMAScript, les ESM en javascript, c'est parti. Quelques petits rappels tout d'abord sur les concepts qui sous-tendent les modules en javascript. Les modules ECMAScript, les ESM, comme je vais les appeler désormais de manière concise pour le reste de cette vidéo, eh bien, on retrouve un certain nombre des concepts qui sous-tendaient d'autres mécanismes de modules en userland, et notamment CommonJS, qui est assez connu de la plupart des devs javascript. C'est-à-dire, notamment, cette correspondance 1 à 1, automatique, entre modules et fichiers. Quand on travaille avec des ESM, un fichier perçu comme un ESM est un module automatiquement. Et de la même manière, un module n'est constitué que d'un fichier. On n'a rien de spécial à mettre dans le code du fichier source pour ça. C'est la façon de référencer ce fichier ou éventuellement son extension qui en fait automatiquement un ESM. Ce n'est pas du code dans le fichier lui-même, comme par exemple dans AMD, où on devait explicitement périmétrer les modules avec des appels à la fonction define. Là, ça se fait automatiquement et c'est vraiment du 1 à 1. Un module, un fichier ou un fichier, un module. Dans ce module, on a en fait, on le verra, sa propre portée spécifique, ce qu'on appelle son environment record, au même titre que les functions environment record qu'on a pu voir par exemple dans l'épisode sur les fonctions fléchées. On a des modules environment record qui constituent une portée spécifique au module. Et donc, un peu comme dans CommonJS, pour des raisons assez similaires, tout ce qu'on va déclarer dans ce module avec un des cinq mots-clés déclaratifs JavaScript, c'est-à-dire function, var, let, const ou class, eh bien, toutes ces déclarations sont strictement locales au module. Elles sont absolument invisibles de l'extérieur. Il n'y a aucun moyen programmatique, aussi hacker soit-il, d'accéder à ça. C'est un petit peu comme si on était dans une fermeture lexicale, une closure. Il n'y a pas de faille d'entrée possible. Il faudrait vraiment exécuter le module sur un moteur JavaScript sur lequel on a pleinement la main et qu'on aurait bilouillé pour pouvoir accéder à ce genre de choses-là. Dans les moteurs JavaScript qui tournent dans vos environnements classiques, navigateurs, nodes, etc., il n'y a absolument aucun moyen de rentrer. Et c'est donc le module qui décidera d'exposer éventuellement certaines choses à l'extérieur. Par défaut, tout est absolument privé et on ne peut pas non plus liker comme ça, faire fuir une globale en oubliant un mot-clé déclaratif par exemple et en mettant directement le nom égal quelque chose pour une raison extrêmement simple, c'est que les modules qui sont apparus en prise en charge native avec ES2015 sont en mode strict automatiquement. Et le corps d'un module est forcément en mode strict. Et donc toutes les saloperies historiques de JavaScript que le mode strict désactive en fait, rend illégal, eh bien on ne peut pas les faire dans un module. Et notamment on ne peut pas déclarer une globale par inadvertance en oubliant un mot-clé déclaratif. Dans un module, on va avoir ce qu'on appelle des bindings, c'est-à-dire des références à des mécanismes externes ou à destination de mécanismes externes réalisées par les clauses d'import et les clauses d'export. On va aller regarder en détail toutes ces notions d'export et d'import et toutes les syntaxes et les sémantiques, etc. un peu plus tard. Mais ici par exemple, vous voyez qu'on a deux bindings d'import qui sont réalisés, qui sont donc des références à des entités issues de modules tiers. Et ces références, on le verra, sont live. Et on a donc ici un identifiant local FS qui correspond, on le verra, à l'export par défaut du module FS. On a un identifiant local join qui correspond à un export nommé join du module pass. On a ici des bindings d'export, c'est-à-dire que notre module choisit d'exporter à destination de l'extérieur quelque chose qui s'appellera process, qui en l'occurrence s'appelle aussi localement process, mais ce ne serait pas obligatoire. On est ici sur ce qu'on appelle un export nommé à la volée. Vous verrez qu'il y a plein de modes différents. Et on voit ici que ce module, manifestement, à sa racine, ce qu'on appelle au top level du module. Donc, il y a du code qui va être exécuté par le simple fait d'initialiser le module. Et ici, il y a un appel à seed processing. Bon, eh bien, ce code-là n'est exécuté qu'une et une seule fois. Les systèmes de chargement de modules ECMAScript font qu'on a une mise en cache, comme on pouvait l'avoir dans le monde de Commod.js, comme on l'a dans plein d'autres technologies. Par exemple, si tu fais un Require 1 sans PHP, ou quand tu importes un point classe dans un environnement Java, où c'est un même class loader, etc. Eh bien, il y a une mise en cache qui est faite à la première initialisation. Et donc, cette exécution a lieu au moment d'initialisation du module. On verra qu'on peut même maintenant faire des initialisations asynchrones qui respectent quand même le graphe d'initialisation de des modules. Et c'est fait une et une seule fois. Le module ensuite est mis en cache sur la base de son chemin canonique. Et donc, les imports ultérieurs de ce module iront directement chercher. L'ensemble des bandings d'export du module déjà initialisé. Commençons par les exports et tout ce qu'il est possible de faire en termes d'export dans un ESM. Pour l'instant, ici, j'ai un module. Ce module n'a que des déclarations internes. Il n'y a absolument rien qui est exporté. Et en dessous, j'ai un petit affichage qui, toutes les secondes, se rafraîchit, qui me donne l'ensemble des exports du module. Un microscript de rien du tout que j'ai utilisé et qui se rafraîchit. Et vous voyez que pour l'instant, ce module, c'est simplement un objet module, nul, prototype nul, absolument rien dedans, aucune propriété. Et donc, je vais pouvoir commencer à mettre en place des exports. La seule syntaxe véritablement indispensable, celle avec laquelle je pourrais tout faire, mais par-dessus laquelle le TC39 aura ajouté plein d'autres syntaxes de confort, c'est ce qu'on appelle les exports nommés à posteriori. C'est-à-dire que tes déclarations existent localement et tu vas les exporter après coup, en tout cas, celles qui t'intéressent. Donc, on va dire le mot-clé export. On va mettre en place ici une sorte d'objet, en quelque sorte, dans laquelle on va exporter version. On va exporter, par exemple, worker et on va exporter visible. Et du coup, voilà. Mon objet module a désormais trois bindings d'export, version, worker et visible. Ça, c'est le minimum, c'est celle avec laquelle tu peux tout faire. Maintenant, on a plein d'autres choses qui sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la syntaxe d'export que tu as utilisé, les exports doivent absolument être top level. C'est-à-dire qu'ils doivent être en racine de portée du module. Donc, ils ne peuvent pas être dans une autre fonction. Ils ne peuvent pas être, et ça, c'est extrêmement important, dans un if, par exemple, dans une boucle, une condition, voilà, des choses comme ça. Et donc, ils ne peuvent pas être conditionnels. Ça veut dire que ton module, statiquement, juste en analysant le code source, sans même l'exécuter, on va savoir très exactement quelle est sa structure d'export. On dit que les ESM ont une structure d'export statique. Et ça, évidemment, c'est très pratique. C'est du pain béni pour tout l'outillage de développement sur l'analyse statique et donc sur le fait de faire émerger les exports d'un fichier sans même avoir à l'exécuter, le fait de fournir, par exemple, une complétion automatique ou le fait pour des outils comme ESLint de te signaler que tu importes des choses qui ne sont pas exportées de l'autre côté. Enfin, tous ces trucs-là, la complétion sur les exports et tout, tout ça est rendu possible parce qu'on peut statiquement analyser les exports d'un module. Contrairement à ce qu'on aurait pu faire avec du CommonJS ou libre à nous de réécrire module ou module export ou de le compléter comme on veut, n'importe comment, n'importe quand. Là, on a vraiment quelque chose de facilement analysable. Donc, premier mode d'export, l'export a posteriori, nommé. Et on a évidemment d'autres choses. Il y a quelque chose qu'on va énormément utiliser qui est l'export à la volée. C'est-à-dire que tout mot-clé déclaratif, donc let, const, class, function, var, peut être préfité du mot-clé export. Par exemple, ici, je vais juste faire un export à la volée de worker et de version, par exemple. Et donc, voilà, je vais avoir ces deux exports qui sont proposés, ces deux bindings d'export disponibles sur le module. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas internet, je ne suis pas visible. Et du coup, pareil, je les exporte avec le même nom public, le même nom visible publiquement que le nom que ça a en local. Ça, je ne le veux pas forcément. Je vais pouvoir vouloir avoir un nom local, un nom propre, en quelque sorte, de mon entité, de ma fonction, de ma classe, de ma constante, qui ne soit pas le nom public. Pourquoi ? Eh bien, peut-être que je fais un plugin, par exemple, pour une infrastructure plus générale. J'ai donc une API prédéfinie à publier. Mon module est censé publier systématiquement une méthode qui va s'appeler run, par exemple, et peut-être une méthode qui s'appelle setup. Sauf que tous les modules ont run et setup. Et du coup, quand je débugue mon système, ce n'est pas pratique d'avoir dans mes piles d'appels run ou setup, quoi qu'il arrive, et d'être obligé d'aller cliquer pour voir de quels modules on parle, de quels plugins, etc. Donc, je veux avoir des noms sur mes fonctions, par exemple, qui sont des noms plus descriptifs, et je veux néanmoins les exporter sous un nom qui est conventionné. Donc ça, c'est tout à fait possible avec un export a posteriori qui est renommé. Imagine, par exemple, que tu as une fonction que tu vas du coup run logging parce que tu es dans un plugin de log. Donc, tu as ce truc-là. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'exporter, mais comme ceci. Et donc, ton truc s'appelle bien run logging. Quand tu vas avoir une pile d'appels au-dessus, tu verras bien run logging parce que c'est ça le nom de ta fonction. C'est ce qu'il y a entre function et parenthèse, donc c'est vraiment son nom. En revanche, extérieurement, ton banding, comme tu peux le voir en dessous, c'est bel et bien run. Donc, on peut tout à fait exporter en renommant. Et d'ailleurs, c'est en fait ce qui se passe si tu fais un export par défaut. Imaginons qu'en fait, mon module ici, certes, il a des petits trucs, il a des petits utilitaires qu'il va exporter, mais en fait, vraiment, son export principal, sa raison d'être, c'est cette class worker. Je peux bien sûr l'exporter avec un export nommé. Ça va notamment améliorer les heuristiques d'un port automatique dans les EDI ou autre si vraiment tu as des exports nommés, clairement, comme tu l'entends, et pas en se reposant sur le nom du module, par exemple, qui les contient. Donc, je peux tout à fait l'exporter en export nommé, si le cas m'en dit. Mais je peux aussi, soit en plus, soit à la place, en faire mon export par défaut. Et donc ça, on peut le faire soit à la volée, comme ici, export default, d'accord, soit après coup. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important, en particulier si ton modèle mental est habitué à CommonJS ou l'export par défaut, c'est quelque chose qui se fait avec module.export et c'est ce qu'on récupère directement via le require ou alors via l'import, lorsque, en fait, ce n'est pas réellement un import, mais c'est de la transpiration, par exemple, avec Webpack ou avec des choses comme ça. Tu as l'habitude que, tiens, j'écris dans module export et ça, c'est mon export par défaut. Et du coup, de l'autre côté, je require mon module et hop, je récupère mon export par défaut. Ce n'est pas du tout ça qui se passe dans les ESM. Dans les ESM, export default, c'est juste une syntaxe de confort qui te permet de faire un export nommé qui s'appelle default. Et tu vois ici, il s'appelle default de l'autre côté. C'est juste la manière un peu plus clean de faire ça, qui, il faut bien l'avouer, n'est pas joli. Export worker as default, qui donne exactement le même résultat, en fait. C'est juste, ce n'est pas beau. Et pourquoi est-ce que, du coup, quand même, on a cette notion d'export par défaut ? Parce que de l'autre côté, au niveau des imports, pareil, on aura une syntaxe raccourcie qui va nous permettre d'aller choper l'export par défaut du module d'en face. Et aussi, parce que sémantiquement, ça peut être important, ça peut être intéressant en termes de design d'API de dire, voilà, j'ai 4, 5 exports, mais il y en a une là-dedans qui est vraiment ma valeur principale, mon export principal. Et c'est donc aussi mon export par défaut. Et rien ne t'empêche de faire les deux. Tu peux tout à fait faire un export nommé et un export par défaut, soit comme ça, soit a posteriori, comme ceci. C'est très fréquent. Et du coup, elle est présente dans les deux. Tu as le même binding, en fait, avec juste deux noms, à la fois ton export nommé, ton export par défaut. C'est un peu ceinture et bretelles. Tu autorises les deux. Pourquoi pas ? D'accord ? Donc, on a ces mécanismes d'export qui nous permettent de faire ça. Il faut savoir aussi que l'export par défaut, lorsqu'il exporte comme ça quelque chose d'existant, il exporte une référence sur quelque chose qui est là, ça n'est pas possible pour tout. C'est possible uniquement pour les fonctions et les classes, puisque les classes sous le capot sont de toute façon des fonctions. Tu ne peux pas faire un export par défaut d'une constante ou d'un let. Par exemple, tu vois, si j'essaie ici de faire un export default de ma constante version, je me prends ici une erreur. Je me prends un truc qui dit non, l'expression est attendue. Ça, ce n'est pas valable. Ça va planter. UnexpectedTokenConst. Pareil pour un let, pareil pour un var. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire les exports par défaut sur des trucs comme ça. C'est forcément des exports classiques nommés. Je peux le faire sur une classe ou sur une fonction. J'ai tout à fait le droit de le faire ici dans les deux cas. Il n'y a pas de problème. Mais pas sur le reste. Et je peux aussi le faire sur des littéraux. C'est-à-dire que je peux tout à fait faire un truc du style tiens, export default et pourquoi pas un objet genre title, myModule, age 42. Voilà ce que tu veux. Tu peux tout à fait, auquel cas, tu as un export par défaut. Et cet export par défaut, c'est ton objet directement. En fait, ça peut être une primitive, ça peut être une string, ça peut être un tableau, donc n'importe quel type d'objet, etc. Donc, tu peux avoir un littéral en export par défaut. Mais sinon, si ce n'est pas un littéral, si c'est une référence à un identifiant local, alors c'est forcément une fonction ou une classe. C'est particulièrement pratique, ces notions d'export par défaut de littéraux pour tout un tas de cas de figure. Par exemple, en attendant d'avoir officiellement les JSON modules qui arrivent, on peut simplement exporter dans un module classique ESM en export par défaut l'objet ou le tableau qu'aurait exporté notre JSON. En plus, on n'est pas contraint au syntaxe de JSON, on n'est pas obligé de mettre des guillemets d'où partout, on peut mettre des virgules à la fin, etc. Enfin, on est dans du vrai JavaScript et à bien des égards, c'est plus agréable. On retrouve la même chose dans des outils comme Storybook avec le component story format qui repose, entre autres, sur le fait que notre fichier de story a un export par défaut qui est directement un littéral, qui est directement un objet avec les propriétés qui vont bien title, component, parameters, etc. Donc, c'est également très utilisé dans ce cas-là. On peut même exporter par défaut une primitive. Par exemple, tu as un version JS, tu fais export default et hop, la string de version directement. Ça marche aussi. Alors, puisqu'il est possible de faire des exports n'importe où dans le module, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans le positionnement de ces exports pour bien s'y retrouver ? Le mot que l'export, l'avantage, c'est qu'il est quand même assez rarement présent ailleurs dans le code, que ce soit dans les commentaires, dans les API, ce genre de choses. Donc, il est assez facile à retrouver. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'utiliser de préférence des exports nommés à la volée. Donc, le mot-clé export devant le mot-clé déclaratif. Sachant que des exports nommés, c'est toujours utile en termes d'analyse statique, d'import automatique et tout. Ça va permettre notamment d'aller chercher des imports dans les fichiers qui ne sont pas forcément nommés de la même manière, ce genre de choses. Et, s'il y a un export par défaut, moi, ce que je recommande, ce n'est pas forcément de mettre cet export par défaut en fin de module, comme on voit souvent. Et, je ne suis pas trop fan de l'export par défaut à la volée. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit le seul et unique export à la rigueur du fichier qui exporte une classe, par exemple. Bon, OK. Sinon, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est mettre cet export par défaut à la fin de la partie publique de mon module. En général, je vais commencer avec les parties publiques dans mon module. Donc, tout ce qui va être effectivement exporté. Et, je termine avec mon export par défaut. Et derrière, si j'ai des parties privées, donc ce que je vais appeler souvent mes internal helpers, j'ai une petite bannière comme ça en commentaire. Voilà, internal helpers. Et puis, derrière, j'ai mes éléments privés. Ça me permet d'éviter de me fader tous les helpers en défilant ou n'importe quoi avant d'aller trouver mon export par défaut. Alors, c'est vrai que, du coup, je ne peux pas faire juste contrôle fin, poum, pour tomber sur la fin de mon module et trouver l'export par défaut. Mais, je préfère avoir mes exports plutôt dans le haut du module et la partie privée, finalement, de mon module derrière. Il y a mille et une manières. Chacun voit midi à sa porte. Voilà ce que, moi, je te recommande. Ça, c'était pour les exports. Parlons maintenant des imports. Alors, les imports, utilisant le mot clé import en ESM, sont eux aussi forcément top level, c'est-à-dire en racine de portée de module. Mais pas seulement ça. Ils sont également forcément au début du module. Tout en haut, à l'exception faite des éventuels commentaires. Donc, on ne peut pas avoir des imports. Évidemment, dans des fonctions, dans des conditions, dans des books, dans des choses comme ça, puisqu'on est top level. Mais on ne peut pas non plus avoir des imports après que du code a commencé à être écrit. Les imports sont nécessairement au début du module. On verra qu'une exception est faite pour ce qu'on appelle les imports dynamiques. Mais en tout cas, les imports statiques sont au début, sont en dur. Et là aussi, c'est du pain béni pour tous les outils d'aide au développement, d'analyse statique et automatique de notre code, etc. Alors, exactement comme les exports, les imports existent avec différentes syntaxes. Et comme pour les exports, il y a une syntaxe incontournable avec laquelle on pourrait tout faire. Ce sont les imports nommés. On peut, par exemple, ici, alors je vais utiliser des petits raccourcis de mon éditeur, aller chercher dans le module DTFN, je peux aller chercher, il y en a plein, par exemple, addseconds, subdays, voilà. Tout ça, c'est des choses que je peux aller prendre. Donc, voilà, vous les voyez là, addseconds, c'est ma fonction, subdays, etc. Là, j'ai été chercher exclusivement ceux qui m'intéressaient. On aura souvent ces imports qui sont faits de manière automatique pour nous par les EDI. Par exemple, si je dis, tiens, je vais commencer à utiliser addseconds, il va me dire, tiens, addseconds, vous voyez, dans VS Code ici, avec le petit cube violet, ce qui indique un import automatique, claque, et il va me faire automatiquement un import. Et s'il s'agissait de quelque chose que j'ai déjà importé, évidemment, il va me faire ça correctement. Subdays, tendez à fn, voilà, il va m'augmenter mon import, etc. Donc, par défaut, on va avoir des imports nommés comme ça qui sont faits, ce qui est tout l'intérêt d'avoir d'ailleurs des exports nommés et pas simplement des exports par défaut, pas forcément nommés, par exemple, des classes alunim ou autres qui se reposeraient sur le nom du module qui les contient pour servir de ristik à l'outillage. Donc ça, c'est l'import incontournable. Avec lui, on peut faire tout le reste, mais bien évidemment, on a des syntaxes de confort, on peut renommer. Donc ça, c'est très pratique. Imagine par exemple que tu avais l'habitude en CommonJS peut-être tout simplement de faire un truc genre import path from path, le module de node. et à partir de là, d'aller faire des choses comme path.join. Bon, ben là, join, ça a beau être un nom assez, je dirais, générique, qui ne permet pas trop de savoir de quoi on parle, un peu comme size ou count ou ce genre de choses, comme il était préfixé par pass, ça se passait bien. Sauf que quand on commence à utiliser des imports nommés, ce qui est largement recommandé, donc je vais depuis le module page, je vais chercher join, bon, je me retrouve à écrire join tout court. et bon, join tout court, ce n'est pas extrêmement clair de quoi je suis en train de parler. Donc, on peut tout à fait renommer pour des raisons de lisibilité comme ceci, auquel cas join n'existe plus. Par contre, on a effectivement join pass, qui en fait est la fonction join du module pass, mais que moi, j'appelle localement join pass, un peu comme quand tu réaffectes une référence locale dans une déstructuration ou juste une affectation. Donc, on peut le faire comme ça et en fait, il y a une autre raison pour laquelle on fait ça, c'est lorsqu'on va faire des imports qui sont homonymes. On parlait un peu plus tôt dans cette vidéo de la notion de plugin. Imagine que je veuille aller chercher les méthodes d'exécution de différents plugins, par exemple, un plugin de log. et donc, je vais aller chercher sa méthode run et puis un plugin de benchmarking ou un truc comme ça. ben là, le problème que j'ai, c'est que, voilà, je me retrouve avec deux identifiants run dans la portée. Ça, c'est pas possible. Donc, je peux tout à fait les renommer, soit là, soit voilà, là, j'ai élevé l'ambiguïté, mais autant. Et il se trouve d'ailleurs que ces méthodes run elles-mêmes ont fait l'objet d'un export renommage. Et donc, en fait, tu vois, si je regarde run logs, elle s'appelle effectivement run logs parce que la fonction dans le module plugin logs qui est exportée en tant que run, son vrai nom interne, c'est run logs, comme on a pu le voir tout à l'heure en parlant des exports. Même chose pour run mark. Ça me permet de faciliter mon débugage, pour le coup. Donc ça, ce sont les deux principales raisons. La clarté, le fait de retranscrire un élément de contexte manquant du fait d'avoir déstructuré directement, d'avoir fait un import nommé, en fait, sur un bout d'un module qui avait des méthodes génériques, ou la désambiguïsation ici lorsqu'on a plusieurs imports homonymes et qu'on doit les nommer séparément. On avait vu un petit peu la même chose dans la vidéo sur la déstructuration, dans la partie déstructuration nominative avec un exemple, je crois, sur le comparateur customisé pour la méthode sort, des oreilles, ce genre de choses. On a également un raccourci pour les imports des exports par défaut parce que si on avait que cette syntaxe-là, ce ne serait pas hyper joli. Par exemple, le worker, il a un export par défaut, du coup, il s'appelle default. En fait, c'est la classe worker. Ce ne serait pas ouf d'être obligé de faire un truc pour aller chercher dans worker et de faire genre default as worker. Ça, ce serait assez dégueulasse. Ça marche, note bien. Voilà, worker, c'est bien ma classe worker, mais ce n'est pas joli. Donc, en fait, on a une syntaxe qui consiste simplement à omettre les accolades. Si on nommait les accolades, eh bien, on importe l'export par défaut. Et hop, on se retrouve comme ça, voilà, avec ce truc un peu plus clair. Et on peut évidemment combiner. Il est tout à fait possible d'aller chercher et des exports par défaut et des exports nommés dans un même module. Un grand classique, par exemple, c'était à l'époque où on faisait encore des composants à base de classe avec React parce qu'on n'avait pas compris que les hooks, c'est la vie. Eh bien, on allait chercher d'une part l'espace de nos React parce que voilà, on en avait besoin pour un certain nombre de choses. Et par ailleurs, à titre d'export nommé, on allait chercher voilà, Component par exemple ou Pure Component ou ce genre de choses dans React. Même si techniquement, React était le namespace et qu'on pouvait React.component et tout, mais il n'y avait pas de garantie formelle là-dessus. D'ailleurs, quand on combine les deux, il faut savoir que l'import par défaut est forcément en premier. Tu ne peux pas faire correctement l'inverse. Ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas syntaxiquement valide. Tu vois, on se fait taper, on dit, tu n'es pas censé avoir un virgule, la fois un from. Donc, on met l'import par défaut en premier. On peut également faire ce qu'on appelle des bare imports. Alors, les bare imports, c'est comme lorsque, avant avec Require, tu faisais juste un require.slash init par exemple et puis voilà. Et tu lui disais, bon ben voilà, en fait, le simple fait de charger ce module et donc d'exécuter la première fois son code suffit. C'est-à-dire que vraiment, le code d'initialisation suffit. Peut-être on va étendre des prototypes ou on va ouvrir un truc ou faire un set d'intervalles ou n'importe quoi. Mais en tout cas, le simple fait d'exécuter le module suffit et soit qu'il n'a pas une API publique, soit on n'utilise pas cette API publique. On se contente de l'initialiser. On peut faire la même chose avec les imports. On peut tout à fait faire un truc comme ça, faire un bare import. Bare, comme ceci, pas B-E-A-R. Bare import, donc vraiment un import nu qui se contente de charger la première fois d'initialiser. Donc ça, ça arrive. On a des modules comme Colors, par exemple, qui étendent des prototypes natifs, des choses comme ça, qui se basent là-dessus ou pour monkey-patcher des trucs. Et puis, on peut aussi importer tous les exports nommés du module en tant que namespace. Ça, c'est rarement une bonne idée en vrai. Il y a quelques cas d'usage légitimes comme toujours, mais l'immense majorité du temps, ce n'est pas une bonne idée. Et pour ça, on a en fait ce qu'on appelle le import étoile as. Donc par exemple, ici, je pourrais dire je vais chercher dans API et voilà, je vais l'appeler client. Et là, en fait, je vais avoir dans client tous les exports nommés dans du code front. Souvent, ce n'est pas une bonne idée parce que ça va tuer quand tu fais un étoile as client comme ça. Derrière, tu peux manipuler cet objet client un peu comme tu veux. Et du coup, ça tue les heuristiques d'analyse automatique et statique de ton code sur qu'est-ce que tu utilises dans le module en question. Et du coup, ça va empêcher un certain nombre d'optimisation, notamment ce qu'on appelle le tree shaking. Ça va forcer la plupart du temps le bundler que tu utiliserais pour ton code front à embarquer tout le module en question plutôt qu'uniquement les morceaux dont tu te sers. Donc franchement, fais des imports nommés explicites. En plus, l'outillage, lui, va te l'utiliser. Par exemple, ici dans ce module, voilà, il y a auth. Si je lui dis, tiens, je vais te dire auth, voilà, il va me faire un import nommé quoi qu'il arrive. Même chose, j'ai get permission, je crois, dedans. Hop, un port nommé, voilà. Donc, j'ai des imports explicites. Ça, c'est ce que ça va me faire automatiquement. Et peut-être, ça va te faire une close import de neuf lignes au bout d'un moment parce que Prézure va reformater. Mais au moins, tu es explicite sur ce que tu importes dans le module et donc le tree shaking peut faire son travail si le module est beaucoup plus grand. On pense à Material UI, on pense à DTFN, on pense à Moment, on pense à tous ces trucs-là où effectivement, il est très utile que l'outillage puisse repérer très finement ce dont tu te serres et ce dont tu ne te serres pas pour éviter d'embarquer des centaines de kilos, même j'ai zippé, dans ton bundle front. Dans du back office, enfin du back, en tout cas dans Node, du back end, c'est un peu moins important, il y a plus de RAM, etc. Ce n'est pas très grave, mais d'une manière générale, c'est toujours une bonne idée pour des tas de raisons, pour que derrière, on puisse faire des isolés ou n'importe quoi. C'est toujours une bonne idée de n'importer que ce dont tu as besoin et de façon explicite. C'est en plus de ça ce que va faire l'outillage pour toi quand tu fais des imports automatiques. Alors du coup, profites-en, essaie d'éviter les imports de namespace. Il y a des cas légitimes encore une fois, par exemple, un catalogue de constantes que tu vas utiliser ensuite pour itérer dessus, enfin voilà, générer peut-être de la métaprogrammation. Bon, ça peut arriver, la fonctionnalité est dans le langage parce qu'il y a des cas légitimes. Ce n'est pas juste pour le fun, mais chaque fois que ça t'arrive, que tu te retrouves à faire un import étoile haz, prends du recul, respire un bon coup, pèse soigneusement le pour et le contre pour déterminer la légitimité de ton cas. Maintenant qu'on a vu les exports et les imports, il y a un sujet intéressant qui est les ré-exports. ECMAScript nous permet de ré-exporter des éléments venant d'autres modules comme si ça venait de chez nous. Et en fait, l'idée de ça, ce n'est pas tout à fait un design pattern façade, c'est plutôt de permettre à notre code de conserver une structure soigneusement découpée avec des petits sous-modules, des petits machins histoire de s'y retrouver facilement, sans pour autant imposer aux codes qui nous utilisent de connaître notre structure interne en fait, et de devoir aller faire des imports sur des sous-modules imbriqués dans le nôtre, etc. De pouvoir juste dire bon ben, le module machin fait par un tiers, il a tous ces exports-là et je peux les récupérer sur le module machin. Je ne suis pas obligé d'aller chercher dans plein de petits sous-modules internes avec des chemins un peu compliqués, etc. On veut, donc le beurre et l'argent du beurre, on veut exporter comme ça sur un même module frontal l'ensemble de notre API et en même temps conserver techniquement une découpe dans des petits fichiers internes. Ici, par exemple, on a un worker.js. Tu vois qu'il y a deux exports nommés, worker et visible. Ce que va pouvoir faire utils, qui en fait voudrait réexporter tout ça, soit c'est faire des exports explicites. Par exemple, il va pouvoir choisir de faire, voilà, il va chercher dans worker et il va réexporter ce qui l'intéresse. Pas forcément tout, bon là, en l'occurrence, effectivement, c'est un peu tout puisqu'il va vouloir worker et visible, mais il pourrait y avoir d'autres exports qu'on choisit de ne pas exporter nous vers l'extérieur et simplement peut-être de s'en servir en interne. Et là, tu vas voir que main, voilà, s'il importe le namespace de utils, on voit bien worker et visible à l'intérieur. On n'a pas d'export par défaut à ce stade. Et c'est justement là qu'il y aura des subtilités. Imaginons que utils souhaitent tout réexporter en fait de worker. On a tout à fait la possibilité de faire ça avec un export de namespace, un export étoile. D'accord ? Et jusqu'à présent, tu ne vois pas la différence. C'est-à-dire que utils, effectivement, contient bien workers et visible. Supposons maintenant que worker.js ait décidé qu'en réalité, la classe worker, ce n'était pas un export nommé, c'était son export par défaut. D'accord ? Et regarde bien ce qui va se passer. Je n'ai plus que visible. et le symbole d'identification module. Je n'ai plus worker. Et je n'ai même pas de default. C'est-à-dire que je ne réexporte pas le default. Je réexporte que les exports nommés classiques, que le namespace object. Du coup, comment est-ce que je ferais pour pouvoir réexporter tout ça ? On me fait une petite astuce. On peut combiner cet export étoile avec un export nommé. comme ceci. Sur le nom default. Alors ça, ça va gueuler si le module worker.js n'a pas d'export default. De base, ça va couiner. Mais là, il y en a un, donc tout va bien. Et tu vas voir que de l'autre côté, bah voilà. Effectivement, en faisant mon import étoile, j'ai default et j'ai visible. Je réexporte effectivement l'intégralité du truc et je peux donc aussi bien, si je le souhaite, faire par exemple import worker, ce serait son export par default. et puis aller chercher visible par ailleurs. Et j'aurai effectivement worker qui est bel et bien l'export par défaut du module interne et visible qui est bel et bien ma fonction visible du module interne. Donc, on a la possibilité de faire ces réexports. Il faut juste garder à l'esprit que le export étoile réexporte le namespace du module en question et en aucun cas son export par défaut. Et du coup, si on veut réexporter les deux, on fait ces deux trucs-là. On retrouve d'ailleurs cette approche dans les choix d'architecture de code base react, notamment, de Josh Comeau. Si tu ne connais pas Josh Comeau, je t'invite absolument à aller dévorer ses cours en ligne et son site. Les liens sont dans la description. Dans sa façon de structurer ses projets basés react, il utilise beaucoup ça dans le index.js en l'occurrence de ses différents dossiers par composant. Il utilise ce double système pour avoir un peu le beurre et l'argent du beurre, pouvoir continuer à avoir des fichiers qui sont clairement nommés, qui correspondent clairement au nom des composants tout en ayant des trucs simples, pas être obligé de faire les slash index, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est plutôt sympa, c'est plutôt malin et il utilise ce système d'export intégral qui nécessite les deux clauses de réexport. Et on continue avec les imports dynamiques. On a vu tout à l'heure que les clauses d'import à la base sont des clauses statiques, comme les clauses d'export. Elles sont top level, forcément, donc racine lexicale de module. et les imports sont même forcément au début du module à l'exception des éventuels commentaires. Eh bien, on peut aussi faire des imports dynamiques. Il y a des vraies utilités à l'import dynamique, évidemment. Par exemple, pour charger contextuellement quelque chose en fonction, je ne sais pas moi, de la langue de l'utilisateur ou de son type de browser. Est-ce qu'il est sur un vieux truc ? Est-ce qu'il est sur un browser rivergreen ? Voilà, en fonction du fait que c'est son profil peut-être et il a des droits admin, donc tout d'un coup, il a accès à des interfaces spécifiques. Voilà, on peut aussi s'en servir, on le verra pour du code splitting, notamment dans les bundles. Et l'idée, c'est que l'import n'est pas seulement un mot-clé. L'import est également une fonction, d'accord, qui renvoie une promesse. On peut tout à fait faire import, voilà, et puis aller chercher alors DTFN, par exemple, ou n'importe quoi ou worker.js, voilà, ce genre de choses. Et vous voyez qu'en fait, c'est une promesse, elle est résolue. On peut, voilà, aller chercher les résultats et on obtient bel et bien ce résultat qui est en fait l'espace de nom complet, c'est-à-dire l'espace de nom avec default, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec import étoile. Tu peux faire ça, du coup, évidemment, normalement dans des fonctions async. Donc, on peut imaginer que tu es une fonction qui serait là pour charger un plugin, dynamiquement, voilà, l'autre plugin, alors soit parce qu'il y a un chemin qui transmet une conf ou alors c'est un identifiant ou peu importe. Et bien dedans, voilà, tu peux faire ton weight import, tu files le pass et tu les structures à la recherche de ta méthode run et puis on va supposer que run peut-être accepte en argument en fait les registries, les plugins et voilà, run plugin en registries. Donc là, tu peux faire de l'import dynamique. Alors évidemment, au niveau de l'outillage automatique de dev qui analyserait tes imports et tout, bon là, forcément, il n'a plus toutes les billes. Il ne peut plus correctement faire une interpolation qui va bien. si encore le chemin que tu donnes est un chemin partiellement connu, par exemple, alors, slash plugin, slash dollar name, tu vois, voilà, ce genre de choses parce que tu aurais le name qui t'est passé en argument ici. Bon, là, les bundlers, par exemple, vont pouvoir faire une interpolation. C'est ce que fait Webpack à la base et justement, il faut lui dire attention, pas tout et n'importe quoi et tout, mais il y a recherché. Alors justement, puisqu'on a vu la possibilité de faire des imports dynamiques, ça pose automatiquement la question de mais est-ce qu'on peut faire ces imports dynamiques même en racine de module parce qu'on utilise souvent le mot-clé await dessus puisque c'est à base de promesse, même si on faisait du point dn ou autre, comment ça se passerait ? Traditionnellement, await n'est disponible qu'au sein d'une métal async, au sein d'une fonction async et ce qu'on faisait avant lorsqu'on avait un module comme ça qui avait une initialisation asynchrone à faire, c'est qu'on en était réduit à faire des trucs pas ouf, c'est-à-dire à appeler éventuellement à l'initialisation du module, en fait, dans le code en racine lexicale de ce module, appeler comme ici une fonction d'initialisation qui était async et qui, elle, faisait son boulot, voilà, faisait un await, allait chercher l'import dynamique en fonction de la langue, par exemple, ou autre, allait choper d'autres trucs et tout, faisait son travail. Bon, le souci avec ça, c'est que ça restait de la synchrone, c'est-à-dire que ça ne bloquait pas, ça ne suspendait pas l'initialisation du graphe de module. Le module, il était initialisé, il déclenchait une promesse qu'il allait traiter plus tard, mais il rendait la main tout de suite avec ses bindings d'export actuels, donc notamment ici avec un binding d'export output qui est undefined, d'accord ? Et donc ça, ce n'est pas dingue parce que par la suite, on pouvait avoir le reste de notre code qui dit, ah bah très bien, le module en question, c'est bon, il a été chargé, il a été initialisé, je vais lire l'output et pas de bol, il est encore undefined, l'initialisation asynchrone ne s'est pas terminée. Donc ça, ce n'est pas ouf et en fait, on a depuis ES 2022 et en fait, ça fait un petit moment qu'on l'a déjà dans Node et tout, mais c'est officiel depuis cette année, depuis ES 2022, on a ce qu'on appelle le top level await, c'est-à-dire la capacité à faire un appel await en racine lexicale de module. Il se trouve qu'on peut aussi la faire dans les consoles, notamment de Node, la rappel de Node, la console du navigateur et tout depuis plusieurs années. Ça, ça change radicalement la vie puisqu'en fait, ce qu'on va pouvoir faire, d'ailleurs, on n'a même plus besoin d'en faire un let, on peut faire un truc comme ça, on peut faire directement un appel, await init, là-dessus, voilà, et là, ce qui se passe, c'est que cette await en racine lexicale va suspendre l'initialisation du graphe de module concerné. Si on a d'autres éléments de l'initialisation qui peuvent se faire très bien, mais en fait, le système d'initialisation des modules va attendre que cette await soit aboutie et avec succès, évidemment, que la promesse se soit accomplie pour reprendre l'initialisation et continuer. Et du coup, même le code qui importe ce module-là attend que l'initialisation à 50 de ce module soit terminée pour pouvoir continuer lui-même à dérouler ses imports et son initialisation. C'est transparent pour nous. Et donc ça, évidemment, c'est hyper pratique. On peut imaginer très bien, alors du coup, ça, c'est papa glop, au contraire, ça, c'est super glop. Et on peut imaginer des petites choses du style, voilà, on va aller chercher un catalogue d'internationalisation, wait import, et puis on irait chercher dynamiquement, voilà, locales, alors si on dit qu'on est dans le browser, ben, navigateur.language, par exemple. Et ben voilà, notre module, il va chercher son initialisation dynamiquement en fonction de la préférence de langage, ce genre de choses. On peut s'en servir, il y a d'autres petits exemples que je vais vous montrer. Un grand classique, c'est par exemple d'attendre qu'une ressource externe soit disponible avant de l'exporter. On l'a vu tout à l'heure avec mon export const, ici avec une connexion à la base par exemple, on va attendre que la connexion soit établie pour ensuite en faire notre export par défaut et que évidemment le système puisse suivre. On peut aussi s'en servir, je me fais taper parce que justement Airedis n'est pas là, mais c'est pas grave, on peut aussi s'en servir pour aller charger une dépendance qui est optionnelle, c'est-à-dire si elle est là, c'est cool, on l'initialise, elle fait son boulot, si elle n'est pas là, ben c'est pas grave, il ne faut pas que ça nous gêne. Et parmi les exemples qu'on trouve classiquement dans ces éléments de la spec et notamment les propositions initiales pour ces éléments de spec, on a le fait d'avoir un fallback de chargement, c'est-à-dire de pouvoir aller charger, tiens, le grand classique par exemple, c'est jQuery qui n'est pas mort, qui a encore de beaux jours devant lui, de dire, tiens, je vais aller charger depuis telle source, telle CDN, peut-être plus rapide, plus machin, plus métier, plus interne à la boîte et puis à défaut, si je ne le trouve pas, j'irai le chercher sur un CDN de secours, etc. Et puis, ça me permet d'avoir des solutions de chargement un peu multifase sans forcément rentrer dans des trucs de type service worker ou des choses comme ça. Donc, le top level weight combiné à l'import dynamique, ça nous ouvre une grande série de portes pour des initialisations intelligentes de nos modules et le chargement de modules dans un contexte dynamique. Une dernière problématique que je voulais évoquer avec toi, c'est ce qu'on appelle les live bindings. Ça, c'est quelque chose que ESM est capable de faire, que tous les systèmes de modules en userland, donc par-dessus le moteur JavaScript, CommonJS, AMD, tous les autres, ne peuvent pas faire tout simplement à cause de la sémantique du langage de copie par valeur pour les primitives. Si ici, j'ai un module qui exporte une primitive, il exporte un counter qui est un number, d'accord ? Donc, les numbers, eux, normalement, sont copiés par valeur et si j'étais dans du CommonJS ou autre qui voit cet export, il le copie dans quelque chose via le require, eh bien, je copie la valeur au moment où je fais le require. Eh bien, là non, on a vraiment un live binding, j'exporte certes une primitive, counter, qui est à zéro au démarrage et puis ensuite, toutes les secondes, je vais faire grandir ce counter. De l'autre côté, mon module counter reader, il importe counter et il l'affiche toutes les secondes et de son point de vue, d'ailleurs, cet import est en lecture seule, c'est un binding d'import donc il n'est pas modifiable. Mais, si j'étais en CommonJS, si j'étais en AMD, je verrais counter tel qu'il l'était au moment où j'ai fait l'import ou le require et je ne le verrais pas par la suite. Si je ne suis pas réellement en ESM natif, si j'utilise peut-être simplement la syntaxe des ESM mais pas les ESM natifs comme ce serait le cas avec Webpack par exemple ou un Bundlerfront, je ne verrais pas les mises à jour de counter. Et pourtant ici, si j'exécute ici ce code, tu vois qu'effectivement, eh bien, j'ai bel et bien les nouvelles valeurs qui s'affichent et ça continue en dessous, là, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, la consultation du binding par les modules importateurs, elle est à jour sur la valeur du binding dans le module exportateur. Quand bien même ce serait une primitive traditionnellement copiée par valeur avec le live binding, eh bien, on a la donnée à jour. Et ça, vraiment, c'est un truc de fou. Ce n'est pas comme simplement avoir un objet dont on modifie les propriétés comme avec module.export ou tout ça. Non, non, c'est une primitive. La version lecture seule de cette primitive dans les imports est à jour sur sa version mémoire dans le module exportateur. Et ça, c'est vraiment la grosse classe et c'est quelque chose qui ne va marcher qu'avec les ESM natifs. Voilà, pour ce qui est de la comparaison peut-être syntaxique ou en termes de petites subtilités entre CommonJS et ESM, je te renvoie à l'article associé à cette vidéo. Le lien est dans la description où tu as un petit tableau synthétique un peu des syntaxes dont tu as peut-être l'habitude en CommonJS et de l'équivalent en ESM avec les éventuelles différences parce qu'il y a des choses que ESM prend en charge que CommonJS ne peut pas faire. Par exemple, les live-bandings ou les dépendances circulaires. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on a vu pendant cette vidéo, c'est le comportement natif conforme à l'aspect. D'accord ? C'est vraiment ce que définit la spécification d'EkmaScript par le TC39 et ce qu'on va avoir lorsqu'on est sur le comportement natif par le moteur. Donc, par exemple, un navigateur Evergreen qui chargerait ton code avec des scripts type égale module ou alors les ESM natifs de Node à partir de la version 15. Je rappelle qu'on est dans la 18 en ce moment. Donc, il faut faire très attention lorsque tu utilises la syntaxe ESM, les imports, les exports, mais que tu passes par une couche de transpilation, que ce soit parce que tu passes par Babel qui serait calé pour transpiler les modules ou à TypeScript, même chose, ou alors parce que tu es sur du code front qui va être bundlé en production parce que voilà, tu utilises Webpack, Rollup, Parcel ou ce que tu veux. Tes imports et tes exports vont être réécrits dans ces cas-là vers autre chose et donc, tu n'auras plus cette sémantique, tu vas retomber sur d'éventuelles problématiques de dépendance circulaire ou de bindings qui ne sont pas live sur les primitives notamment entre l'export et l'import. Attention aussi aux outils qui ne sont pas encore 100% à jour sur les ESM. Par exemple, Jest que j'adore par ailleurs, pour ces fichiers d'environnement notamment et pour tout ce qui est mocking de modules qui est pourtant quelque chose d'extrêmement pratique pour les tests unitaires notamment, ne prend pas encore pleinement en charge les ESM. Il y a des tas de petits cas à la marge un peu gênants avec ça et on commence à avoir des choses, il faut tuner deux, trois petites choses au niveau des flags, notamment tout ce qui va être expérimental, VM modules, ce genre de choses. Mais c'est en train d'arriver, ça prend un peu de temps, ce n'est pas du tout un sujet trivial à traiter pour eux. Même chose si jamais tu as un module d'initialisation qui est lancé, que ce soit ton environnement, que ce soit du global setup ou autre dans le gest, si tu as un syntaxe module avec des imports ou autre et qu'il plante, tu vas te retrouver avec des erreurs un peu bizarres là-dessus où tu vas devoir arrêter et relancer complètement ton gest. Et c'est vrai dans différents cas de figure, si tu utilises TypeScript ou pas, que tu lui demandes de transpiler ou pas, les syntaxes de module ou autre. Donc on fera bientôt chez Dishus Insight des articles, des vidéos sur ces différents cas d'usage. Qu'est-ce que ça donne les ESM dans Webpack ou dans Vite ou dans machin ou avec ESBuild ou avec Rollup, avec TypeScript, avec Babel, avec Jest. Voilà, on aura l'occasion d'explorer ça plus en profondeur dans les mois à venir. On a d'autres sujets peut-être un peu plus brûlants sur le feu pour l'instant, mais ça viendra. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est le comportement natif, le comportement officiel. C'est donc pas parce que tu utilises la syntaxe ESM que tu as effectivement ce comportement-là si tu passes par les couches de transformation de ton code. Parlons aussi des ESM par rapport à la performance front. Et donc là, on est vraiment dans du code dans les navigateurs, que ce soit du web mobile ou du web au sens général. Lorsque tu utilises les ESM en natif sur le front, donc tu démarres avec du script type module et ensuite, tu as donc une cascade de chargement via les imports, c'est une cascade de chargement. C'est-à-dire que le navigateur va découvrir au fil de l'analyse des imports et du chargement des modules importés et de l'analyse de leurs imports à eux, etc. qu'est-ce qu'il a besoin d'aller charger ? Et donc, de facto, il y aura toute une cascade de requêtes HTTP et de chargement dont on espère qu'elles seront pour l'essentiel sur la même origine et que du coup, on réduira les latences et tout. Mais les performances seront donc clairement impactées de façon négative, soit parce que tu as un réseau limité ou parce que ça va donner une UX avec des étapes de chargement individuel, visuel qui sont finalement détrimentales ou voilà, il y a tout un tas de systèmes d'optimisation qui ne vont pas pouvoir se mettre en place dans ces cas-là. Et on a cru longtemps que HTTP 2 et puis ensuite HTTP 3 nous sortiraient de là en mitigeant complètement le phénomène que ça soit avec les push links ou n'importe quoi. Finalement, pas tant que ça, pas vraiment, même avec les preloads et tout ça, c'est pas dingue, c'est quand même pas ouf pour beaucoup de cas d'usage. C'est la raison pour laquelle on a des bundlers pour le code front, pour la production en tout cas. on passe par un bundler un peu intelligemment configuré, intelligemment tuné pour produire finalement un nombre restreint de gros blocs JavaScript soigneusement délimités qui nous permettent de charger de manière efficace et au bon moment et aux bons endroits et quand c'est pas impactant et tout, le code de notre application front. Ce qui émerge ces derniers temps et que tu as peut-être vu passer, c'est une approche double en fait qui distingue complètement entre le dev et la prod et la raison de ça c'est que quand on passe par un bundler, chaque fois qu'on touche un fichier pendant le dev notamment, on change un de nos modules parmi les centaines de modules de notre code applicatif sans parler des milliers de modules de l'open source que notre appli utilise, eh bien, il faut que le bundler recalcule l'impact sur le bundle et à partir de là construise une grappe de l'impact spécifique de ton changement ce qu'on appelle un hot update et transmettre ça à son client dans ton navigateur de dev pour qu'il y ait une mise à jour et même si le bundle n'est pas réécrit sur le disque en développement général il ne l'est pas, il n'est qu'en mémoire, c'est assez lourd, c'est assez lourd ce calcul, on travaille sur des graphes relativement complexes, c'est pas évident et du coup, très vite sur des applis non triviales, même sur une super bécade, même sur un MacBook M1 ou un PC du feu de dieu, eh bien, tu sens une latence considérable qui peut se compter en secondes, vraiment en plusieurs secondes entre le moment où tu sauves ton module et le moment où effectivement la nouvelle version de ton module est à jour en cours d'exécution dans ta page, même avec du hot replacement, même sans forcément faire du rechargement complet de page. Et nous, les devfront, évidemment, on est pour rigaté, on veut des trucs instantanés quoi qu'il arrive. Du coup, on a une approche double qu'on voit dans plein d'outils maintenant comme Vite ou des outils comme ça qui disent, bon, pour le dev, on va travailler avec des modules natifs. On va laisser les modules traités en ESM natifs par le browser. On va le laisser faire sa cascade de chargement initial. Mais par contre, c'est hyper pratique parce que quand nous, on change un module en dev, il y a juste à envoyer le module tel quel sans rien réanalyse en termes de graphes. On renvoie juste le module. On dit, voilà, ce chemin de module, hop, voilà la nouvelle version. Et le client, hop, immédiatement, peut même faire potentiellement un hot swap puisqu'on n'a pas de phase de source map. Donc, faire un hot swap ou en tout cas, très facilement impacter la mise à jour live. Donc, on a des mises à jour en dev lorsqu'on change nos modules, des prises en compte dans le browser de dev qui sont vraiment instantanées. Et on garde pour la prod, parce qu'on ne peut pas garder ce type de chargement pour la prod. La perf story n'est pas là encore. On garde là pour le coup une approche à base de bundler, que ce soit du roll-up, que ce soit du webpack ou n'importe quoi. On passe par du bundler pour la prod. Et s'il y a une phase d'adaptation quand même de notre code ESM pour le dev, parce qu'on veut dire les toutes dernières syntaxes ou n'importe quoi, on peut passer par des outils comme ESBuild qui sont des outils de post-traitement d'ESM extrêmement, extrêmement rapides par rapport à du webpack qu'on va, ou du roll-up ou du parcell qu'on va réserver à la prod. Donc, cette approche double, là, on la voit émerger dans plein, plein, plein d'outils avec différents arbitrages. Les curseurs sont posés à différents endroits. Mais c'est super intéressant. Ça permet d'essayer de garder un environnement de dev extrêmement réactif, même sur les codes baisses gigantesques et néanmoins de continuer à tuner les bundles de prod de manière optimale. Voilà, on a fait le tour de l'état des ESM aujourd'hui en termes de spec, en termes de standard, en termes de comportement officiel natif. C'est pas fini. On n'a pas fait le tour au niveau du TC39. Ce sont des sujets sur lesquels ça avance en permanence. Garde un œil, notamment, sur trois petites choses qui sont vraiment intéressantes et qui sont sur le feu aujourd'hui. On a d'abord ce qu'on appelle les import assertions. Donc, une import assertion, c'est une extension, en fait, après le from de ton import statique et elle existe également dans les imports dynamiques qui permet de dire, voilà, le contenu, en fait, de ce que je m'apprête à charger, ça doit être du JS ou ça doit être du JSON ou ça doit être, voilà, autre chose qui est pris en charge de manière à éviter que tu charges quelque chose en croyant que, par exemple, c'est du JSON inert et puis en fait, c'est du JS qui fait des trucs ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est un peu l'équivalent du no sniff des entêtes de réponses HTTP. Les import assertions permettent de sécuriser un petit peu certains cas d'import dynamiques et même éventuellement sur les imports statiques et c'est quelque chose qui, pour l'instant, est surtout dans V8, donc on l'a dans Node à partir de la 16.14 et donc on l'a évidemment dans la 18. Pour l'instant, c'est pas encore là dans le front, mais ça viendra. Dans la même série, un truc très sympa, c'est les JSON modules. Aujourd'hui, on ne peut pas dans de l'ESM nativement dire, en tout cas, c'est pas officiel, dire tiens, je vais faire un import dont la source est un JSON. il faudrait pour ça faire d'autres trucs, soit le lire autrement, par exemple, si on est dans du no, de faire un read file ou un truc comme ça, ou alors en faire, pour l'instant, un module JS comme on a pu le voir et faire un export default qui en fait est anonyme et est directement le contenu de notre JSON, sauf que pour le coup, on gagne le confort qu'on n'a pas en JSON, c'est-à-dire, je ne sais pas, les commentaires, le fait de ne pas être obligé de mettre des guimés doux partout, de pouvoir mettre une virgule à la fin, etc. Les JSON modules arrivent néanmoins, ils sont déjà à titre expérimental dans Node et en fait, même depuis la 18, ils ne sont plus expérimentaux. En tout cas, on n'a plus besoin d'un drapeau en ligne de commande. Depuis Node 12, on pouvait rajouter un "-experimental-json-modules à l'invocation et ça nous permettait d'importer en natif des JSON. Depuis Node 18, on n'a plus besoin de ce drapeau. On peut importer en natif des JSON même si la fonctionnalité est encore considérée expérimentale. Ça s'est bien stabilisé. Node 12, c'était il y a quand même trois ans et donc on a un gros gros retour d'expérience là-dessus. Pour le front uniquement, il y a quelque chose également qui est en train d'avancer pas mal qui s'appelle les Import Maps et ça, c'est ce qui va nous permettre dans du code front, dans des imports ESM front de pouvoir utiliser facilement juste des noms de modules, des bare specifiers qui ne soient pas forcément des URL, qui ne soient pas forcément des trucs en file de points ou en data de points ou des choses comme ça et qui puissent être juste des noms de modules et qu'il y ait ce mapping qui soit fait automatiquement fourni par l'Import Maps un peu comme le résolveur de Node qui dit ce truc-là en fait, c'est tel module à tel endroit, c'est tel dossier, c'est tel fichier d'entrée, etc. Si tu fouilles également la définition aussi bien au niveau de Node qu'au niveau du browser, tu verras que dans Node en particulier, il y a ce qu'on appelle les Conditional Exports, c'est-à-dire que dans le paquet JSON, tu peux avoir une clé Export qui est un objet et qui permet de dire ce module-là, suivant qu'on l'importe en tant que CommonJS, suivant qu'on l'importe en ESM, suivant qu'on l'importe aussi de telle ou telle manière, eh bien, voilà ce qu'on va exporter. Et donc ça, c'est déjà là. Dans Node, ça fait partie de l'algo de résolution dans Node. On commence à voir apparaître des choses un peu équivalentes au front. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment le module lui-même qui dit au système voilà, suivant comment on m'utilise ou aller chercher le point d'entrée. Les Import Maps, c'est un manifeste externe qui dit vraiment à l'intention des importateurs, tel nom s'est résolu à tel endroit, tel nom s'est résolu à tel endroit ou autre. Et ça permet donc de retrouver le côté concis de juste Import from, hop, un nom de module qui viendrait de NPM par exemple, dans du code front également. Voilà, c'était les modules ECMAScript, les ESM, énorme sujet. Je te dis, je me réserve quelques futures vidéos pour explorer leur utilisation dans des contextes spécifiques, genre Webpack ou Vite ou Jest ou TypeScript, tout ça, parce que la sémantique sera un petit peu différente quand c'est juste la syntaxe qui est utilisée, qui est une phase de transformation. Mais sinon, pour la sémantique native, pour la syntaxe effective, on a vraiment fait un tour complet. Alors du coup, toi, moi ça m'intéresse que tu me dises un peu dans les commentaires où tu en es avec les ESM. Est-ce que tu les utilises déjà depuis longtemps ? Est-ce que tu n'utilises que ça ? Est-ce que tu as encore du Require, du module Export à la main ? Est-ce que tes ESM, tu les utilises en natif parce que tu es en Node, parce que tu fais carrément de l'ESM natif front ? Ça, ça m'intéresse. Pourquoi ? Est-ce qu'en prod aussi, tu fais de l'ESM natif front ? Ou est-ce que tu as des phases de transpilation ? C'est du Webpack, c'est du machin ? Est-ce que tu préfères tel bundler plutôt que tel autre ? Et pourquoi ? Voilà, ayons ces discussions dans les commentaires, ça devrait être hyper intéressant. Il aura fallu un peu plus d'un semestre, mais ça y est, cette longue série JS idiomatique de 14 vidéos arrive enfin avec un peu de retard sur le planingue initial à son terme. C'était un énorme plaisir de vous concocter toutes ces vidéos et les articles qui vont avec. Ça nous permet, nous, d'alléger le début de certaines de nos formations parce que oui, je vous rappelle qu'on fait des formations qui déchirent sur JavaScript pur, l'AES Total, mais aussi sur le Devfront avec WebApp Modern ou Node et notamment les API, la CQ, le machin, MongoDB avec la Node.js. Ça nous permet d'alléger le début en fait en mettant ces contenus-là à disposition gratuite de tout le monde et en les référençant dans nos guides de préparation et d'installation. Eh bien, ça permet que tout le monde se mette bien à niveau là-dessus, n'ait pas d'angoisse sur son niveau de base au niveau du langage et même finalement un niveau plus, plutôt très avancé sur beaucoup d'éléments du langage, très au-dessus de la moyenne du marché en tout cas. Et nous, ce temps-là qu'on allège au départ, on peut le récupérer dans le temps de nos formations pour aller plus loin sur des sujets plus métiers, que ça soit, je ne sais pas moi, du Mongo, des aspects de React ou des PWA ou du déploiement ou des choses comme ça. Et donc ça, vraiment, c'est hyper cool. Ça permet aussi tout simplement d'aider énormément de monde et on espère que les articles sont agréables à lire et que les vidéos sont agréables à regarder et que tout ça vous aide à acquérir une solide compréhension du JavaScript moderne. La chaîne ne va en tout cas absolument pas s'arrêter là. On ne va pas se reposer sur nos lauriers loin sans faux. On a encore énormément de choses à vous faire partager. Outre la suite et la fin très prochaine de notre série de cours sur le Glosser Git, on a un backlog de production gigantesque qu'on va essayer de continuer à faire avancer, à faire vivre à un rythme soutenu puisque là, vous voyez que depuis plusieurs mois, c'est plusieurs vidéos par semaine en fait sur tout un tas de sujets autour du développement que ce soit de React à Remix en passant par Visual Studio Code ou Node ou Bash ou GraphQL, nos propres formations aussi, j'en oublie. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, mets-nous des pouces bleus, coche la cloche et surtout, 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 parle-en autour de toi, diffuse au sein de ta boîte, au sein de tes réseaux sociaux, au sein de tes groupes sur Slack. Aide-nous à toucher toujours davantage de monde à avoir des discussions toujours plus intéressantes en complément dans les commentaires et à juste aider l'ensemble de l'écosystème francophone, notamment pour l'instant, à monter en gamme, à grandir et du coup, pourquoi pas, voir décrocher des postes de plus en plus cool dans les boîtes de plus en plus cool. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada